Ségolène Royal est au Togo pour détecter les initiatives porteuses pouvant faire objet de partenariats. Ceci s'explique par une visite guidée à l'incubateur de start-up Nuna Lab, lancée le 5 novembre dernier pour accompagner l'entrepreneuriat innovant d'impact socio-économique. Après Nuna Lab, la délégation conduite par la directrice du Fayège s'est rendue à la société Green Industry Plast Togo spécialisée dans la collette, tri et recyclage des déchets plastiques. J'avais demandé à voir des choses intéressantes liées à la fois à la COP21, question du climat et de la protection de la nature. C'est typiquement ça, le recyclage des déchets, comment lutter contre la pollution et en même temps transformer les déchets dans une nouvelle énergie. Donc ça c'est l'économie circulaire qui a été vraiment inscrite dans l'accord de Paris sur le climat. Et puis ce matin, la promotion des jeunes, c'est vraiment une initiative extraordinaire. J'ai été sollicitée pour parrainer un certain nombre d'initiatives et bien sûr je vais le faire. Il y aura une suite sur les projets sur lesquels je peux être utile aux jeunes pour prendre des contacts, rentrer en interrelation, apporter un appui, un accompagnement, des courriers, des appels. Et bien évidemment je réponds présente à ces sollicitations. Honoré de cette visite, le responsable du GIP Togo s'attend à une conclusion favorable. C'est une visite pour le moment et à partir de cette visite, ils vont analyser les types ou les formes de soutien qui nous seront faites. Et nous espérons vivement que cette visite va donner une conclusion qui pourrait effectivement nous satisfaire. Donc avoir des appuis pour renforcer les activités que nous sommes en train de faire et tendre le projet sur l'ensemble du pays. Est-ministre français de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la rencontre de Ségolène Royal avec les jeunes entrepreneurs togolais pourrait être une réelle opportunité de développement du secteur écologique du pays. Merci. Merci.